Bonjour à tous, PaléoEnLigne.fr est heureux de vous accueillir pour un second cycle gratuit de vidéos portant sur les règles de transcription. Les textes de l'époque moderne sont souvent dépourvus de toute ponctuation, ou au mieux celle-ci est-elle incomplète ou aléatoire. Il convient toujours de la rétablir selon nos normes actuelles dans la transcription. Voici, à titre d'exemple, un texte du milieu du XVIIIe siècle dans lequel la ponctuation est totalement omise, ce qui, outre les difficultés inhérentes à l'écriture, n'aide vraiment pas à la lecture et à la compréhension. Nous obtenons donc par devant les notaires de la Châtaigne-Ny, ligne 1, de la Châtaigne-Ré sous-signée ou comparue en, ligne 2, leur personne ait été établie en droit et du Mans, ligne 3, soumis Alexis Palardi, foulon de draps, demeurant, ligne 4, au moulin à draps de Lausannée, paroisse du Breuil, ligne 5, barré, d'une part, et Jean-Méry Meunier, demeurant, ligne 6, au moulin de Groselier, paroisse de Basoges, emparé, ligne 7, et ligne 8 et dernière, d'autre part. Ainsi, les qualificatifs des comparants sont directement accolés à leur nom, foulon de draps pour Alexis Palardi et Meunier pour Jean-Mérite. En lisant cet acte à haute voix, nous sommes contraints, pour le rendre intelligible, d'introduire des silences et des inflexions que Leclerc n'a pas jugé utiles d'indiquer dans son texte. Dans notre enseignement, nous nous basons sur les préceptes établis par Bernard Barbiche et Monique Châtenay en 1990. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté des paléographes en herbe, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr